La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. Adivo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-116-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. On va procéder à la délivrance. On va achever votre délivrance, vous ferez la mieux. Allez-y. Maintenant, on ne va pas poser de questions. Vous allez voir ce que vous avez fait. Et puis, vos victimes vont les appeler. Et ce soir, on va procéder à la délivrance. Quand je suis sorti, j'ai déjà ma petite fille. C'est elle qui est mon envoyant. Donc, j'ai pour mon fils, J'ai envoyé J'ai allé le tuer. Alors, son fils. J'ai mis 10 personnes J'ai tué beaucoup mais j'ai beaucoup les gens. C'est à quel grade. La grade là, j'ai donné à ma petite, qu'il y a. pas grave j'ai cher ou des sous-chers mais non mais c'est si demande comment tu tues les noms? je t'emvole depuis? depuis tu fais quoi? depuis je l'attrape, je l'attrape comment tu fais? je t'emvole en haut je l'attrape comment? avec mes deux bras et tu manges? tu les tues et tu les manges et c'est doux? oui comme ça c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux là-bas? c'est doux là-bas, c'est doux là-bas il y a l'arrêt de ma dormaison il n'y ré wings et il n'y a pas plus au pied il n'y a pas plus du tout parce qu'i prier et puis son fils ilant aussi ma mère m'a envoyé il fallait le tuer Et il faut parler ! Et ça peut préparer pour lui, pour qu'il couche à lui-là, il veut le tuer. Mais il peut parler pour lui. Avant de manger, il a prié. Donc on ne sait pas manger. Donc tu l'as donné à l'associé ? Oui. Mais il n'y a plus là-bas. Il est arrivé là-bas. Arrête de coloris. Et je suis en train de vous aider. Vous coloris, faites-la. Il faut que vous soyez bien, 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 bien. Moi, je peux savoir ou pas. Moi, je suis don. Je n'ai pas un prix. Mais moi, j'ai la capacité d'identité. C'est ça la différence. Quand tu bénais ici la vieille, pourquoi tu n'as pas dit à ton fils que tu es sorcier ? Les gens que tu as gâtés qui sont ici, là, il faut les appeler. Prends le micro. La personne qui a gâté mon fils, il n'est pas ici. Il a un grand homme. Très bien. Et qui encore ? Ma fille qui a gâté son mariage, je suis ici. Et ton fils qui est doublée, tu veux dire ? Il s'est bien dit pour nous d'abord. Mais il faut la payer. Il s'il est ici, il faut le faire venir. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. On a fini d'abord. on voit vous devez savoir des choses et puis bon comme on est dans la paix du Seigneur il y a le pardon et on s'est réconcilié des bons dieux et puis on s'en va sachant que le problème qui nous vient à venir de quelque part et cette dernière a été délivrée et ça c'est vraiment très important psychologiquement parlant de savoir que mon problème parce qu'il y a des choses que vous arrivez à moi vous comprenez que ce n'est pas simple c'est spirituel mais vous ne savez pas quel qui est derrière et quand vous êtes convaincu même que la personne a été délivrée vous psychologiquement ça vous aide de comprendre que la personne que l'on veut ou pas on ne choisit pas un parent on a obligé de vivre avec les gens n'est-ce pas et avec l'aide de Dieu je pense que c'est un peu ça donc c'est dans cet esprit là on peut régler tout devant le Seigneur voilà la mère va expliquer certaines choses et puis toi tu donnes ta version des faits et en fonction de ça parce que nous c'est vrai qu'elle est sorcière mais aujourd'hui c'est vrai qu'elle a tué les victimes ceux qui sont pas trop morts qui ont été victimes de la méchanceté la source de vie ça nous intéresse de prier pour eux pour que le Seigneur aussi ait sa même si cette personne tout ça c'est vraiment important voilà donc c'est tout à contacter et qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de ton fils qu'à ce que j'ai fait non il faut compter comment tu as voulu le tuer on répand l'histoire c'est l'historique comment tu as voulu le tuer du cas c'est que c'est un chou c'est vrai qu'il devait mourir dans ces ans mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver là je l'ai envoyé ma fille comment tu as fait c'est pas moi-même qui a parti j'ai envoyé ma petite fille oui mais avant d'envoyer ma petite fille là-bas tu as dit quelque chose je l'ai dit d'aller le tuer je l'ai dit d'aller le tuer ok mais t'as d'abord dit à ton fils qu'elle doit venir chez lui hein t'as pas oublié j'ai dit à ma fille au fils de prendre ma fille avec lui avec lui le chant a dit il dit comme il essaie là-bas il y a pas de famille ce sont les gays qui sont là-bas je ne peux pas laisser je suis dans l'adoubien quand je partage je suis dans l'adoubien 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 ma pincelle elle dit qu'elle aime l'Afrique j'ai très bien l'apprendre j'ai dit bon si c'est ça je te remercie beaucoup quand il lui l'a refusé tu allais voir sa femme c'est ça je dis je suis dans l'adoubien je suis dans l'adoubien je suis dans l'adoubien parce que j'ai dit à sa femme de la prendre je suis dans l'adoubien je suis dans l'adoubien de rester avec un coût à tout cas autant que je suis dans l'adoubien donc vous avez reçu le coût et puis ce coût j'ai fait avec ma petite fille voilà donc tu as reçu à prendre avec la femme des messieurs et dans le but de pouvoir envoyer la fille là-bas et toi quand tu partage c'est un coût quand tu partage c'est pas c'est pas le fréquenter ça reste des conneries de fréquenter on t'envoyait en mission il faut dire c'est qu'on attend de parler là ça fait des fréquenter on parle des sociétés t'entends d'allonger ça un peu tu partais tu savais que tu partais tu es quelqu'un ah non c'est ça qu'il s'agit donc il t'envoyait tu t'es convaincu tu savais que tu partais tu es quelqu'un oui voilà donc arrivé là-bas qu'est-ce qu'il va faire arrivé là-bas je veux coucher je veux coucher vous comprenez ça veut dire qu'elle allait coucher lui comment je veux préparer pour lui qu'elle allait à manger elle allait à mettre elle allait à mettre un petit litre je veux dire qu'elle allait commencer à l'avoir maintenant je veux la voir comme ça ah la petite fille elle est intéressante puis l'esprit des nièces la quitte dès que je savais qu'elle il tombe sur l'interdit elle estime c'est ça que la vie dit éloigne quoi du mal Dieu protège l'art de ceux qui marchent avec lui et pourquoi ça a échoué parce qu'il prière il a prié sur le plat est-ce que tu peux nous compter un peu l'histoire nous sommes à la fin la poteuse de cette rencontre je ne sais pas par où commencer je suis tellement dépassé par les mouvements ça va aller du courage alors il faut dire que tout a commencé par une démarche de la vieille je vais m'envoyer ma nièce je lui ai dit c'est ta petite fille donc ça va être compliqué de la reprendre je la garde je m'occupe d'elle à l'instant je m'insiste c'était tellement intense que j'ai dû être catégorique sur la question et c'est comme ça qu'elle est passée par mon épouse on a échangé je ne connais pas le contenu de leur échange finalement elle est venue me voir on a dit mais c'est compliqué vu que la vieille est passée par moi il faut que tu acceptes sinon ça va donner l'impression que c'est moi qui fais le blocage ok il n'y a pas de problème laissons la vie lire la vieille elle voulait qu'elle ne soit pas je lui ai dit non comme elle vient du village la ville d'Abidjan la casse-frise ça va être compliqué envoie-la moi comme je suis à l'intérieur du pays je la mets à côté de moi et elle va apprendre un peu les choses de la ville avant d'intégrer les autres enfants d'Abidjan je veux moi-même l'observer donc c'est comme ça que je l'apprends je l'inscris même à la patichelle pour faire d'elle une cité à l'anglais je commence à la développer elle est arrivée dernière de sa classe mais elle est première de la classe avant qu'on ne découvre la situation on vit aujourd'hui et c'est une nuit moi je dirais en vacances on aime bien avoir 5 enfants nous on bataillons qui est là près de 10 gosses nous sommes là j'aime être entouré d'enfants et leur mère a dit envoie-moi tous les enfants on va passer la vacances donc je l'apprends parce qu'il y a eu pas mal d'améliorations dans ce comportement donc je l'apprends on arrive à Abidjan c'est elle qui dit attention il y a un peu trop de monde dans la maison on ne sait pas qui est qui très bien et il va falloir qu'on y sert de consulter le Seigneur donc c'est comme ça qu'on est ici une prière ça c'est à deux parce qu'on prie beaucoup ensemble à deux et c'est comme ça que je fais un songe dans le songe l'appétit m'a pas mangé une sauce mal faite mais j'étais dans une position où c'est elle qui me faisait à manger classiquement c'est pas c'est pas exceptionnel c'est comme une fille qui me fait à manger donc je prends la soupe arrêtée et la cuillère était déjà dans la soupe je mange prends un morceau de viande je mange mais j'ai trouvé ça bizarre donc je me tourne vers ma femme j'ai dit attention ma fille m'a fait à manger mais c'est vraiment intéressant à manger elle me dit attention dans le rêve c'est de la viande du chien enragé qu'elle est allée à manger donc je me réveille je partage mon rêve tout de suite dans le discernement d'hyatation il y a quelque chose qui ne va pas et comme sommes dans un groupe de prière de cellules de prière c'est comme ça qu'on fait venir un groupe de frères et soeurs et on organise une séance de prière ils ont voulu les prendre par 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 groupe d'enfants selon les tranches d'âge donc le plus petit devait passer comme ça que la vie avait proposé qu'elle puisse passer et comme on l'avait déjà préparée on avait préparé le coup c'est comme ça que ma frère cette épouse elle a dit non elle est jeune on va la mettre parmi les adolescents mais pas les enfants on a compris les enfants ils montent en chambre et on prend les adolescents à peine on la touche elle dort comme un serpent le frère qui était là qui dit ça il a un esprit ils ont dû arrêter la prière parce qu'ils ont dit c'est une affaire d'aveu avant des livrances pas de maladie ces trois heures elle a aidé à revenir en elle-même mais la vie était là comme c'était un pécho on avait demandé aussi à la vie de monter pour ne pas assister à la séance de prière sans rentrer le lendemain la vie de Valenceau au village ma femme et moi on a voulu qu'elle soit honorée donc j'ai dû moi-même prendre le volant et l'accompagner l'accompagner au village pour arriver au village on a laissé la vieille là mais on avait notre plan elle et moi parce qu'on avait vu des choses c'est là qu'on revient on voit la peine donc la peine en chambre donc on lui pose la question et c'est là qu'elle a elle dit oui je suis une sorcière je lui dis tu as tué combien d'or elle a du 9 voilà aujourd'hui elle a dit ça entre ce jour où elle nous avait dit aujourd'hui il y a dû y avoir une victime déjà elle dit neuf donc elle dit un peu tout ce qu'elle vient de raconter ici mais on ne revient pas cela à la mère à la grand-maman à la grand-maman pourquoi ? parce que je me suis souvenu des moments où elle était très étanche à vous l'envoyer mais je n'avais pas les preuves de ce que j'avais pensé donc c'est comme ça que j'ai fait appeler encore ma mère je lui dis bien elle venait juste d'être accompagnée au village le lendemain j'ai dit maman prends le premier quart au renoi c'est pas loin tu me rejoins tu la prends vu que ta belle fille travaille elle n'a pas le temps il faut garder l'appétit on va trouver la solution plus tard mais en tout temps voyez un prêtre il faut stabiliser parce que là elle a dit que ça va être compliqué ça a été mal géré là-bas on ne va pas revenir là-dessus et donc jusqu'à ce que on ait eu puisqu'elle m'a dit qu'elle cherchait aussi des solutions donc je l'ai appelé dernièrement je lui ai dit voilà d'autres solutions qui sont proposées à ce que j'ai elle dit je suis même la première à venir parce qu'il faut qu'on dérive ma fille donc ça a été la première séance ici et là où c'était difficile d'avouer aujourd'hui elle a avoué mais avant cela beaucoup de choses ont été révélées la petite a dit avoir enfermé dans les canaries les finances de ma femme la vieille aussi a révélé des choses concernant les échecs de la petite ensuite je devais mourir par programmation d'accident par surprise en tout cas il y avait une insistance bref je peigne le reste parce que je suis aussi dans le c'est ma mère je l'aime c'est le porn ça fait beaucoup des dépenses mais c'est ma mère donc je voudrais ne pas révéler d'autre chose vu qu'elle est dans la dynamique puis de sortir de là donc je voudrais m'arrêter là pour dire voilà ce qui nous a conduits ici et je rends grâce au Seigneur de nous avoir délivrés face à ce qui aurait pu être vu dans ce que nous voyons donc acclamez le Seigneur donc j'aime bien cette conclusion les gens qui vous envoient ici c'est parce qu'ils sont à vous sinon si les gens vous envoyaient pas ici ça dit plus les pas vous envoyez ici parce qu'en conduire ce sorcier c'est le sauver c'est sauver ce sorcier tu as vu maman tu as vu comment ton fils apparaît c'est qui apparaît c'est la même chose que moi j'ai aussi le désir je veux nous délivrer tout ça on se fait la peine tu es d'accord qu'on te délivre oui je suis d'accord mais pourquoi tu as caché le coup de temps c'est un sorcier je voulais savoir pourquoi tout ce bord tu as caché et puis tu voulais et ton fils il se fait du bien il te donne à manger non non je suis d'accord je suis d'accord donc pourquoi tu insistais tu voulais forcément le tuer ça je viens de dire un sorcier c'est que la personne est mauvaise si tu es associé à que tu es mauvaise tu ne peux pas faire de dire à quelqu'un ça j'ai dit hier bon lui tu fais du bien et toi dans le tout tu veux le tuer non je comprends il y a des choses qu'on a compris c'est aussi de comprendre pourquoi si je lis sur tes mains il n'y a pas la prime il n'y a pas de la main je me connais non je ne te promets pas toi je vois une promotion tu vois les grades c'est ce que je veux comprendre parce qu'à cause le fait d'avoir des grades avoir une promotion est gradée là-bas pour ça tu peux tuer ton fils parce que lui excuse-moi lui représente comme un bœuf c'est ce que les gens ne savent pas lui c'est comme un bœuf oh tuer un bœuf c'est procéder un trône un grand pouvoir c'est pas ça hein mais c'est ça mais c'est ça non le sait faut pas dire que c'est pour rien non c'est pour quelque chose vous faites la chose pour quelque chose bon toi on t'égrade là-bas mais non nous on gagne quoi c'est la terre tu vas pas manger tu es pauvre et à cause de ça tu vas tuer est-ce que tu as pensé je touche du toit il était mort sa femme ses enfants est-ce que tu as pensé à tout ça hein maman je veux comprendre comment parler en valet tu peux avoir 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 tu ne peux pas avoir tu es donc chez vous il n'y a pas de pitié chez le sortier il n'y a pas de pitié ton prof fils tu peux le tuer je demande à ta famille de venir ta petite famille venez il est choqué de tout ce qu'il vient d'attendre mais comme c'est sa maman s'il vous plaît il est choqué par ce qu'il vient d'attendre mais comme c'est sa mère il aime bien il faut que sa maman soit délivrée qu'on fait quelque chose de mal même si tu te confises mais quand même il y a un acte que tu dois poser voilà c'est vraiment significatif c'est important dans cette démarche de processus de délivrance voilà c'est vrai que la maman mais quand la maman est faute il y a des petits trucs qu'on fait voilà ça apaise on ne le passe ça apaise quelque part pour dire vraiment on a maintenant compris que la maman a pris conscience voilà parce que c'est ça le problème vous me dites que les sorchers ils ne font pas du bien ils font du mal donc pour nous on dit que vous avez une conscience morte pour nous vous avez une conscience morte donc cette démarche peut déjà nous révéler que la maman a compris il y a des choses dans lesquelles on n'aimait plus rentrer comme détachement il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut rentrer on a déjà l'essentiel des aveux et on a compris que tu as coopéré et ça c'était vraiment important tu as coopéré d'accord tu veux être délivré toi-même mais nous c'est sans nous l'intérêt de délivrer c'est la vie dit et l'objectif c'est de vous mettre en paix de créer cette paix qu'on voulait ou pas maintenant ils savent la vérité maintenant ils verront eux-mêmes la délivrance au niveau de la vie ils verront déjà que c'est fini le mal est parti bon mais maintenant on peut vivre librement parce que voilà parce qu'on n'était pas rassuré c'est vrai qu'elle a parlé ouais mais il n'y avait pas de délivrance c'est pour ça qu'on les envoie ici sinon c'est pas ici que les gens commençaient à parler ils ont commencé Dieu a commencé à révéler le combat déjà mais le seul problème le hic c'était il y a aveu on fait aveu mais il n'y avait pas eu de délivrance donc la fille et toi tu constituais un danger pour la famille et pour tout le monde il fallait venir dans un centre spécialisé comme ce centre-là pour obtenir une délivrance c'est ce qu'ils sont en train de faire parce que toi aussi nous t'aimons aussi nous venons aussi de délivrer au nom tu es malade parce que quand je t'entends parler il m'aide mais je veux le tuer ça me choque on est déjà habitué à ça on m'en s'est dit quelque part ça ne va pas d'un moment il y a eu le contrôle d'un esprit et qui pousse cette vieille à vouloir nuit à la vie de son fils mais en même temps il faut qu'on tente en l'air du camp du diable il faut qu'on tente à un moment de quitter en faisant des prières et pour que désormais la chose encore qui est encore choquant c'est que tu vas à l'église c'est ça tu es allé à l'église sans que ton coeur ne soit avec Dieu j'ai compris parce qu'il y a été posé la question quand tu envoyais la petite fille parler au père et toi parce que c'est toi qui envoyais la petite fille aller dire au père au prêtre qu'elle est sorcière elle a parlé mais elle foi même patronne de la confénie j'ai regardé pour toi voilà gloire à Dieu qu'aujourd'hui tu as parlé et donc moi j'ai envie de quitter la sorcellerie tu dois comprendre que ils ne sont pas en train de t'humilier t'as compris mon pensée tout le temps de t'humilier oui c'est-à-dire que ton père envoyait ici pour me dégrader ah l'avant de dégrader pour me dégrader pour me perdre pour me diminuer ou pas non oui mais un truc comme ça tu as compris non que c'est pas pour te quand on a dit dégrader pour dégrader c'est pour diminuer la personne ouais donc je sais que c'est pas pour te diminuer c'est pour quoi c'est pour me dériver et déverser du bien ok donc c'est toi qui peux engoncer les choses ça veut dire quoi c'est qu'on a fait la délivrance faut pas démettre tu as dit aux gens que ton fils m'a envoyé quelque part non parce que c'est toi qui as fait le rêve c'est toi qui as fait le dédice tu t'accord moi non c'est pas une question de dire faut pas démettre tu vas pouvoir mais si t'es pas chanteur eux c'est pas vraiment contre quoi parce que ceux qui perdent c'est les nervieux ce sont eux eux dans leur objectif c'est de voir ma maman être délivrée donc il faut marcher dans cette vision si tu quittes ici voilà si tu quittes ici il faudrait qu'on sente une maman qui est en train sur la voie d'une répandance et qui continue à aimer les enfants et qui continue à prier voilà parce que dans ta manière des faits on peut savoir si tu es d'accord parce qu'il faut savoir si conserver sa délivrance si tu es d'accord ou pas on peut savoir ça dans ta manière de parler après dans ta manière parce que ici si tu quittes ici tu retournes à la sorcellerie tu vas mourir c'est la chose la plus claire et sûre parce qu'on sait faire ça on va te faire prêter serment après on va te poser des actions tu es sorti d'ici tu meurs tu veux retourner à la sorcellerie tu vas mourir ça c'est la chose la plus claire déjà donc on est déjà sûr que quand tu quittes ici tu ne retourneras pas la sorcellerie mais en même temps il ne faut pas dire aux gens qu'on m'a envoyé ici pour rencontrer le croix ici on ne t'a pas envoyé pour rencontrer le bêtise voilà donc c'est ce que tu as fait que tu as dit c'est ça tu es où tu es ici ici là ce que tu viens de dire c'est ce que tu as fait que tu as dit c'est ce que j'ai fait je veux dire à quelqu'un il n'a pas dit à quelqu'un non même si tu dis à quelqu'un on s'en fout de ça c'est ce que tu as dit que tu as fait oui tu as fait je dis de me dériver de me dériver c'est ce que j'ai en train de faire je n'ai pas dit non il faut répondre à mes questions tu ne peux pas me forcer à venir de délivrer je suis en train de dire je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris c'est ce que tu as dit tu as fait que tu as dit oui comme je n'ai pas bien compris je n'ai pas beaucoup de conseils pour vous délivrer on t'écoute parce qu'il a donné pour le bénisse à dédi elle a dit c'est toi qu'il a envoyé moi j'ai déjà préparé de voyer le film j'ai dit si tu as envoyé la petite qui l'a envoyé tu dis c'est toi si tu as envoyé la petite là-bas c'est qu'il y a quelque chose derrière tu faisais comme ça tu as envoyé ça mais je savais que tu allais parler on ne pense pas que quelqu'un c'est là on ne pense personne d'ici la fille est venu la vieille femme est venu du Sénégal on en allait pas elle va sortir le jour où elle a parlé elle a revenu vous demandez pardon elle veut parler elle dit quoi elle va parler comment je suis en train de parler pour ne pas parler elle est revenue là même arrivée même à Daka elle m'envoyait le message la vie c'est maintenant elle est chaud 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 on t'a donné toute la plateforme ici pour parler je ne vais pas elle est revenue après quand elle est partie elle est revenue après le maire je partais prendre le vol le matin elle est revenue elle dit au pasteur qu'elle m'en avait parlé on va prendre l'avion l'avion là c'est pas comme car il y a une heure tu vois les gens c'est un peu ça es-tu fétichieuse ? fétichieuse c'est mes pères mes mères oui alors vous toi toi missionnaire surtout on a une mission tu manges avant de donner à patron d'accord toi tu manges quoi quelle partie tu manges c'est quoi c'est quel morceau tu manges quand tu tires le nez la personne tu tires ses oreilles tu tires c'est une marine qui boit cerveau ok on va prier la vieille c'est une bénédiction d'avoir toute cette famille c'est une bénédiction c'est pas tout le monde qui a eu cette chance de procréer je ne dis pas dans cette une bénédiction vraiment on dit si Dieu te donne cette bénédiction vous avez dit que tu es béni et toi pour toi tu manges tu manges tu manges sauce clair aubergine et tout les gens qu'on doit protéger tu as compris tu regrettes ce que tu as fait ce que tu as fait laisse moi parler ce que tu as fait tu regrettes ou pas je regrette je vois si je ne viens pas à l'école en brasse je ne veux pas que je parle je n'ai pas même pas que je ne comprenais je ne sais pas que je ne comprenais je ne sais pas que je suis à l'anise mais pas l'anise la princesse va pour toi mais pour toi parce que tout le monde comprend aussi ça peut être à l'anise dans l'anise il ne comprend pas c'est moi qui ne dis pas ou tu as donné pas là à ton fils je ne sais pas que tu ne vas pas à l'anise non excuse-moi je ne suis pas d'être fatigué il faut reprendre en français je ne sais pas qu'il va regretter que je ne lui fais rien avec lui des petites enfants comme ça s'ils vont me mettre là pour moi ça vaut même un simple comme tout cela c'est le démon qui est venu qu'il ne peut pas m'excuser et je ne fais rien avec lui ne fais rien mais là ça n'est pas tu as pu les attaquer tu as pu les manger tu vas le voir quand ton fils tu as pu le voir quand tu peux pour manger tu peux dire quelque chose à ta maman rapidement pour qu'elle comprenne aussi maman on savait on savait que tous tes plans tout ce que tu as fait à la cachette ils savaient qu'on était au pouvoir chaque fois chaque fois tu as même un plan même le plan de l'accident l'a reçu par notre série de prières trois personnes différentes qui nous ont appelé qui ne se connaissent même pas attention tu as programmé pour fin décembre et l'autre a dit non attention ce ne sera pas surprise parce que toi il faut qu'on te suprême tout ça on a le détail mais cela ne nous a pas sémé dans notre coeur la vengeance la méchanceté tout ce que tu as fait même à ton petit-fils qui est là oui tu vois quand même le nom de ton défunt est pour tu as voulu le manger on a eu l'information il était avec moi mais c'est parce qu'on a reçu ça que rapidement sa mère a dit prendre le premier vol et mettre là-dedans je le fais unir pour comprendre notre disposition on est au courant de tout mais cela n'a pas séméré notre coeur la vengeance que pardonner même avant de nous venir ici depuis le premier jour le message que je t'ai envoyé quand on a reçu cette histoire je t'ai dit c'est parce qu'on n'a pas la solution aujourd'hui regarde la fille avec toi on revient la chercher aujourd'hui c'est ce qui arrive aujourd'hui je t'ai dit tu as été pardonné depuis le premier jour parce que celui qui nous protège c'est pardonné c'est le Seigneur est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur je suis même étonné de savoir parce qu'il y a des moments difficiles souvent qu'on rencontre on se lève pour prier pour nous c'est de prier de combat mais savoir que des prières ordinaires de prier avant de manger sont même de nous protéger face à ce que nous avons Dieu dans cette situation ça ne fait que rembourser notre position on ne sait pas ce que de lui-même c'est le Seigneur qui nous a sauvé donc par l'amour pour nous il nous a sauvé et même par le même amour on veut te sauver on veut te prier dans la conversation mais j'ai voulu que toutes les petites enfants soient là pour te moyer de l'amour qu'on a pour toi on t'aime on t'aime on ne peut pas se racheter une autre mère et tu le sers on ne peut pas que tu sois pauvre ou riche et vieille ou jeune intellectuelle ou pas mais tu m'enfantais ça c'est pas rien donc pour ça sache que tu as été pardonné depuis le premier jour au nom de ma femme qui est même ton pot de parole auprès de moi parce que je suis un garçon un peu difficile pour me parler l'objet de passer par ma femme pour négocier auprès de moi elle me dit passer par ma femme parce que je ne suis pas aussi un monsieur facile mais au nom de cette même femme que tu as accueillie comme ta fille on te dit que tu es pardonné on te dit donc comme tu dis tu as fait encore des français on va pas dans le français c'est pareil tu dis j'ai fait encore quand je dis c'est vrai français ici mon village a tout fait français c'est pareil non non c'est pareil non non c'est pareil aujourd'hui je décide je décide de t'accepter comme sauveur des seigneurs personnels en dans mon coeur et fais de moi la personne que tu désires que je sois Seigneur Jésus je reconnais mes péchés pardonne tous mes péchés santifie-moi c'est dans le nom de Jésus c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié que j'ai prié Amen Amen on t'a ramêlé dans le Seigneur c'est important pour nous Allons-y Seigneur Jésus aujourd'hui aujourd'hui je décide de t'accepter comme sauveur et seigneur personnel en dans mon coeur et fais de moi la personne que tu désires que je sois merci de m'avoir accepté et de pardonner tous mes péchés Amen vous allez vous mettre à monsieur et madame Bédé le devoir de nous avant qu'on ait prié pour Seigneur dans ton Dieu nous voulons te prier pour Dieu puissant tu es et dans ta souveraineté nous réclamons toute ta grâce Seigneur dans ton Dieu nous prions au nom de Jésus puis de Nazareth nous détruits de ses membres sataniques et de souffrir au nom de Jésus la vie de son époux et son époux Seigneur dans ton Dieu merci de l'être délivré et nous annulons toute programmation au nom de Jésus nous proclamons ta grâce merci de te manifester Seigneur dans ton Dieu parce que tu déclas dans ta parole quand le malheur écrit merci de t'aider longtemps merci pour ta grâce merci pour ta mort sur eux merci de tes monies et merci d'agir maintenant pendant la vie dans le nom de Jésus que nous avons prié Amen tenez-vous des mots le petit ménage de nous ça c'est très bien venez compris c'est très bien c'est très bien dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus tu veux quitter tu veux quitter le camp de Satan oui je veux quitter le camp de Satan je veux acheter le camp de Satan j'ai appris comment tu veux pourquoi parce que le camp n'est pas beau comment ça te fait la société pour m'expliquer ça te fait comment ça te fait pas du bien ça te fait pas du bien ça te pousse ça te fait des choses des choses mal comment ça fait comment tu sens ça voilà c'est ce que je voulais je voulais comprendre si est-ce qu'elle sent elle voit effectivement un esprit qui la manipule si elle est consciente de ça parce que là c'est d'avoir une prise de conscience de ce qu'on vit qu'on ressent c'est parti de là maintenant qu'on peut maintenant tu sens ça comment ça se passe non ça a déjà en toi ça a déjà en toi et quand ça veut ça te pousse ça ne rentre plus c'est différent de entrer ils sont déjà là mais ils déclenchent un truc pour dire faire et quand tu fais après ça s'appelle c'est ça et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi et quand tu finis qu'est-ce que se passe tu regrettes ou pas tu as tué on dit qu'à 10 personnes c'est ça et quand tu tu es les gens tu regrettes après comment tu regrettes et puis après tu fais non il est déjà emploi non il est déjà emploi il rentre plus en toi parce que je vais tu comprends c'est différent qui rentre parce qu'elle est la pression qui vient non il est déjà là tu vois vous savez que le paludisme c'est un virus qui meurt le plus grave que celui d'ici là les médicaments comprends qu'on ne l'ait pas lui on l'endort on endort le virus et quand tu es fatigué lui se réveille tu fais le paludisme tu fais le paludisme tu as déjà sa vie est-ce qu'on m'a compris voilà donc c'est un peu ça l'esprit n'est pas en dehors l'esprit en est ok donc elle elle est manipulée par un esprit c'est pour cela que nous quand les gens qu'on a sur ce livre on les comprend on dit mais on dit c'est vrai ils ont tué c'est vrai qu'ils ont fait ça mais c'est le contrôle poussé par un esprit qui ça a été fait c'est pour cela que en tant que croyant en tant qu'église on a ce pouvoir de chasser l'esprit vous comprenez voilà on a le sous-pouvoir il y a des gens qui disent ah non 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 il faut qu'on les chasse non 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 il y a des gens qui disent non lui là il ne faut pas qu'on vienne à l'église on ne doit pas l'accepter non l'église doit accepter justement c'est comme un garage tué transforme les mauvaises personnes tu peux transformer tout le monde Amen Amen donc tu penses que Dieu peut te délivrer je suis lebe ta terre et puis tu as fait quoi non tu l'as dit c'est que tu suis là et ça tu l'as c'est que tu l'as dit deux ou trois fois ok non si Dieu te veille tu verras quoi après le servir Dieu c'est bon le diable il blague les gens tu te dis dis moi une tête son un cœur je chasse l'esprit d'accord j'ai un esprit en elle donc elle ne peut être délivrée quand l'esprit tue son corps elle a parlé c'est ça on a entendu elle a parlé jusqu'à c'est vrai mais ça ne la délit pas de la sorcellerie non 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 elle a fini de parler si on ne la délit pas elle retourne posséder encore d'un esprit de la sorcellerie ce n'est pas du lait de lait qu'on va lui donner pour la délivrer c'est pas possible c'est comme tu donnes la protéine à quelqu'un Jésus dit à mon nom chassez les démons c'est les démons qui l'habitent donc dès que je l'ai touché parce qu'elle veut quitter c'est ça c'est ce qui est intéressant si elle ne veut pas l'esprit ne bouge pas comme ici quelque soit ce que tu es l'esprit c'est la brigade quelque soit si tu veux que tu ne veux pas l'esprit dégage vous voyez c'est un esprit elle est sur le contrôle de l'esprit je brise l'alliance l'esprit toute alliance peut être avec son corps le pouvoir de la chancelerie quitte son corps le nom de Jésus vous voyez sonner voilà on a tout il a délivré ça on a libéré sors allez 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 sors 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 allez sors lâche-la lâche-la au nom de Jésus sors 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 allez la puissance tu vas partir toi esprit de la chancelerie dégage libère là libère comment ça fait Monique 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 salut ça va comment tu te sens comment tu te sens on acclave le Seigneur est-ce qu'on va acclamer le Seigneur salut Sous-titrage MFP. ... 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